et bonjour youtube et voici une vidéo de pub j alors qu'on a réussi à remporter le chicken dinner c'est une vidéo vraiment particulière parce que ça a été une partie unique premièrement j'ai retrouvé un compagnon avec qui j'avais joué précédemment et qu'on n'était pas des amis c'était vraiment un hasard et on se retrouve et on décide évidemment d'aller chercher la victoire comme vous pouvez voir là c'est des reprises on a une belle petite fête ici avec une autre équipe qui tente de nous sniper du haut j'ai failli être justement un knockout à l'effet donné par les snipers mais j'ai pu me soigner alors qu'on réussit quand même à réaliser aussi un down malheureusement un de nos amis s'est fait tuer rapidement il s'est fait dans des malheureux d'appuyer en mesure de se cacher et il est mort et on n'a pas pu le ramener à la vie c'était pas une partie on pouvait justement avoir des blue chip plus on était juste deux on savait pas trop comment aller lui lui est important lui l'aubé sic ok il ya un bc qui continue de nous harceler le joueur le plus meurtrier de la partie alors ce que ça va se jouer jusqu'à la toute fin il avait 16 qu'il donc assez impressionnant place et la zone qui avance alors on s'est dit là faut pour partir au parti si on reste là on va savoir les ont essayé de nous tirer de loin et aussi de même que de mémoire j'ai une balle qui a touché ma ma panne que j'avais dans le dos mais bref j'ai été chanceux j'ai pas été touché et là il y avait le joueur bleu avec le basic qui décide de faire comme nous d'aller vers la zone les deux autres mais malheureusement ne seront pas en mesure de survivre alors qu'on voit ici le joueur de l'équipe numéro 4 avec son basic qui va se rendre dans la zone en toute sécurité nous on court on court et on espère pouvoir y parvenir sans trop de difficultés sachant qu'on entend des tirs et s'attire même de très loin dans ce moment ce qui est certain c'est qu'on vous devait jouer une stratégie plus relax mais ça peut être le copain tout on a décidé de se dissocier mon ami en train qui se fait tirer dessus de loin dans haut de la colline il est presque mort il lui restait comme un de vie un c'est assez assez limite on voit le joueur avec le basic qui est allé chercher une crête d'acheter une boîte avec des munitions des armes sont toujours super je sais pas s'il y avait quelque chose dedans mais bon il est allé chercher puis il va remonter moi j'ai décidé justement je l'avais vu que j'ai décidé d'aller plus vers la hauteur de la colline alors qu'on voit le combat entre deux équipes au loin plus haut dans la colline au loin même à gauche je vous ai peut-être vu mais il y avait les deux joueurs contre qui on a lutté qui sont en train de mourir et c'est plus que 7 personnes en vie et là moi je savais qu'il y avait quelqu'un en haut de la colline je savais pas que c'était lui qui était avec la bicyclette mais je me suis mis à me battre contre lui mais là je voyais des tirs qui venaient de justement de l'autre côté j'ai pas j'ai pas aimé ça j'ai tiré une grenade je sais pas pourquoi ça fait l'effet d'une grenade qui tire des boules c'est spécial mais je décide de laisser faire sachant que la zone allait se refermer très rapidement mon ami quant à lui est allé en mode offensif ici il se rapproche justement d'un joueur qui était tout seul et par chance il réussit à le tuer donc plus que six personnes en vie une équipe de trois une équipe de deux et un joueur solo c'était extrêmement sérieux il va encore une fois d'une façon très agressive il veut aller dans la zone en fait il veut se placer dans le cercle et là il doit lutter contre trois joueurs il me disait déjà je suis mort je suis mort je suis mort et bien c'est c'est pas mal ce qui va arriver mais avant de mourir il va réussir à faire un geste très important soit de tuer justement un joueur et empêcher les deux autres d'aller le relever pendant ce temps là le joueur avec son bicycle décide d'entrer justement de dans la zone et moi aussi je cours tous les deux ont vu se rapprocher du cercle parce que le cercle commence à être très douloureux rendu à ce niveau-ci et comme ici on voit la reprise et bien malheureusement notre joueur qui a avancé et il s'est fait voir par les deux joueurs et voilà c'est terminé knock out malheureusement mais moi je vois que l'action je vois que c'est fait de donner et je vois d'un étir parfait avec mon corps n'y est pour tuer l'un des trois joueurs restant il avait si bon headshot et c'est fait il en restait plus qu'un de l'équipe de trois oui je me disais je vois-tu aller aider mon coéquipier mais les chances que je puisse leur relever tout en restant en vie est assez minime et il y avait ici là il ya de la smoke je savais qu'il y avait quelqu'un comme le jeu le vois juste à la dernière seconde et je tire et je réussis le insta kill il ne reste plus que deux personnes plus je me disais il doit quelqu'un dans la fumée il a dû mettre la fumée pour sauver quelqu'un mais là j'ai pas pensé que c'est un insta kill en tant que tel un insta kill c'est à dire que son équipe est morte au complet donc il restait une autre personne une autre personne tirait d'ailleurs donc là ça a été très 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 stressant là c'est un un contre un j'ai pas j'avais mon corps d'agnette je savais pas trop où était mon l'opposant donc on revoit la reprise de mon de mon deuxième kill du match gardez-ci là au ralenti boum une balle fut suffisante et pour revenir au duel final gardez-ci le mon ennemi qui me manque il avait 16 qui est à ce moment là il ne réussit pas à m'atteindre donc j'ai été extrêmement chanceux de survivre à ce moment là j'ai tiré d'un tiré random j'ai tiré en fait je voyais une cible au loin je pensais c'est une tête mais en fait c'est une pancarte qui disait 90 km à maximum ou mille à l'heure sur un kilomètre heure en tout cas c'est pas grave et là il y a le plus loin j'avais c'est encore lui avec son bicycle qui sera la petite cabine là et je sais pas si c'est une erreur ou une bonne décision mais il n'est pas entré dans la cabine et là moi j'ai décidé de faire une rotation à deux comme on dit en anglais rotate pour avoir une meilleure vue et le surprendre parce que là il m'avait vu où c'est que j'étais et moi j'avais aucune idée il était où mais j'avais un doute j'avais un doute qu'il soit en haut peut-être justement de la colline ou encore tout près de la cabane puis justement je me positionne tout près pour essayer de voir où est-il puis je veux pas rester figé je dois bouger parce que si je reçois une balle mais là je l'ai trouvé je l'avais trouvé derrière la cabane j'ai tiré un beau tir headshot mais il est pas mort il restait un petit peu de vie il s'est soigné oui il tire une belle grenade mais j'étais pas du tout là et là vient le duel de sniper il tente de m'avoir mais c'est un échec et par la suite moi je m'attendais très bien à le voir et boum je le tue pour le chicken dinner fallait justement revoir la reprise ici c'était assez fou je m'attendais juste qu'il monte sa tête puis au bon moment boum le casque qui revole c'est un de mes plus beaux headshot à vie très content d'aller d'être allé chercher le chicken dinner avec ce tir de fou avec mon car 98 et mon c'est un x8 de mémoire oui il faut le garder ici je le vois là et là boum headshot mais ça le tue pas Insta j'étais vraiment déçu à ce moment là j'étais comme non j'aurais voulu que ça le tue mais non malheureusement ce ne fut pas le cas mais j'avais encore confiance de le tuer parce que j'étais en position d'auteur donc j'avais le high ground et là ici il a tenté de m'avoir regardé tiré une grenade mais il va essayer de m'avoir regardé je regardais pas à la bonne place il aurait tellement pu m'avoir là j'étais pas assez en mouvement mais le passé c'est comme ok il arrive et là voilà c'est fait tout un tir tout un kill puis regardez vous avez justement la preuve ici du joueur slapshoe alors que je le tire et qu'il restait très peu de vie il avait 16 kills donc il était de loin le joueur le plus meurtrier de cette partie mais l'important c'est d'être le dernier à survivre et ce fut le cas de mon côté j'ai réussi à l'éliminer avec mon sniper shot mon car 98 boom non tu ne l'auras pas c'est moi qui va te voir boom et voilà c'est fait hey what's up yo bro it's me man dominance it's who it's me yeah you change your name or whatever wow I don't think i have you on friends though did i see did i have you on friends i don't know how the f*** did you survive oh my god I don't know I don't know either oh I got my kill yeah thank you very much if you get some good sniper shots you can win this 2v1 by the way it's where they killed me they're coming yeah right there right there yeah right there yes I got him yeah I got him insta kill insta kill insta kill okay one more I think in the smoke probably oh yeah oh s*** next for me oh s*** oh yeah yeah is it him I don't know it looks like him but it's not he's in the zone so yeah he is in the zone be watching I'm gonna boost up where is this guy he's got the advantage that he knows where i am at least oh maybe there maybe it could be I don't know but is that a bike next to the thing yeah it's right there it won oh no I'm so sad I don't have the decoy that was not insta kill though no but he's not in the there's he's around yeah I show yourself again show yourself again oh s*** oh s*** let's go let's go what a god dude let's go headshot what a shot holy moly of moly of moly wow bref j'espère que vous avez apprécié cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez encore plus de contenu de pubg ou de jeux d'fps sur ce je charlie carne s*** voilà nous